Sérieusement, tu lis la Bible, toi ? Un podcast proposé par Trésor Média. Bonjour Marine ! Bonjour ! Tu lis la Bible depuis que tu as 19 ans. Mais dis-moi, est-ce que tu la lis vraiment tous les jours ? Alors, je n'ouvre pas ma Bible tous les jours, mais dans la journée, je vais toujours lire un morceau de la parole, surtout via les réseaux sociaux, surtout Instagram, où je suis de plusieurs pages, et il y a souvent des publications avec des versets bibliques. Donc, oui, je la lis, mais pas en version papier. Marine, si tu devais comparer la Bible à un objet, ça serait quoi ? J'ai découvert la Bible petite, quand j'avais à peu près 10 ans, quand j'allais au catéchisme, et c'est que plus tard que j'ai découvert la Bible comme un livre très riche, je peux la comparer à la carte et la boussole de ma vie. Depuis que tu lis la Bible, est-ce qu'il y a un verset qui te parle particulièrement ? Alors, mon verset préféré, il est dans Esaïs 54.10, et même si les montagnes venaient à changer de place, « L'amour que j'ai pour toi ne changera jamais ». C'est vraiment un verset très réconfortant, et j'ai vécu une grande partie de mon enfance dans les montagnes, et c'est vraiment un verset qui me parle énormément. Est-ce que tu as une histoire biblique qui t'a le plus touchée ? Je pense que mon histoire biblique préférée, c'est celle de Zachary, parce que même quelqu'un qui peut paraître méchant sur moi, en fait, Dieu a prévu un plan pour lui, et il a mis Jésus sur son chemin, il savait qu'il avait besoin de le rencontrer pour changer. Et ouais, j'aime beaucoup l'histoire de Zachary, parce qu'on voit vraiment l'évolution de ce personnage. Marine, si tu devais me conseiller un des 66 livres contenus dans la Bible, ça serait lequel ? Ce serait la lettre aux Éphésiens, déjà parce qu'elle n'est pas très longue pour commencer, et puis qu'elle est vraiment, je la trouve, très encourageante, elle donne des conseils. Ouais, j'aime beaucoup ce passage. Merci Marine ! Retrouvez gratuitement tous nos podcasts sur trésorsonore.com Sous-titrage Société Radio-Canada